... Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Most pour vivre la deuxième manche du championnat d'Europe des courses de camions. FIA, nous sommes à environ 80 km au nord-ouest de la capitale, Prague, pour cette épreuve qui s'annonce spectaculaire. Après la manche d'ouverture au Hungaroring, c'est l'allemand Sacha Lems qui est leader du championnat avec 40 points. Je pense que tous les gars attaquent fort, surtout sur ce circuit. On est très heureux d'être en tête du championnat. On serait aussi heureux d'être troisième après ce week-end, mais évidemment, ma place favorite, c'est la première. Souvenez-vous, en juin dernier, un pilote nous a fait une belle frayeur. Il s'agit de Stefan Fass qui a connu un gros crash au Hungaroring. On a directement réparé le camion sur le Hungaroring. Les dégâts n'étaient pas si importants. Finalement, à l'usine, on a pu faire un service normal et on a mis des pièces neuves comme ce qu'on fait d'habitude. À domicile, un homme sera à surveiller. Adam Latsko sur son Mugirapretliner, actuellement deuxième du championnat à 8 points de Sacha Lems. J'espère qu'on va faire le mieux possible ici à Most. Qu'est-ce que ça veut dire ? Premier ? Non, on verra. C'est facile de se mettre de hauts objectifs, c'est difficile de les faire. Les compétitions camions, c'est généralement une histoire de famille, mais ce n'est pas si facile de rouler face à son père. Lucas Hahn nous en dit plus. L'année dernière, j'étais 7e, j'espère faire mieux ici et d'être plus aux avant-postes. On va essayer de regarder la météo, les conditions sont difficiles. Mon objectif, c'est d'être dans le top 10, c'est sûr. L'autodrome de Most a été inauguré en 1983 avec une longueur de 4,212 km. Il mélange passage rapide, chicane et virage lent. Un circuit très apprécié des pilotes qui accueille le championnat d'Europe des courses de camions FIA depuis 2017. Et cette année, les fans sont de retour. Franchement, c'est fou. Je pilote depuis 15 ans, je n'ai jamais piloté sur un tel circuit. Aujourd'hui, c'est un grand contraste entre l'une partie de la course où il faisait beau et une autre où vraiment, il était tellement mouillé que j'avais du mal à rouler. Avant, le drapeau rouge était moi aussi dans l'herbe et je pense que d'autres se sont fait piéger. Et oui, en effet, les conditions météo n'ont pas épargné les pilotes durant la séance qualificative. Deux salles, deux ambiances, comme on dit. D'un côté du circuit, piste totalement sèche. Et de l'autre, une averse s'est abattue, ce qui a rendu la vie des pilotes plus que difficile, voire même impossible. Et on a d'ailleurs eu une image assez spectaculaire et notamment un contact entre deux pilotes de ce championnat. On est en caméra embarquée avec Johan Hahn, le sextuple champion d'Europe. Vous voyez qu'il ne peut rien faire, il part tout droit dans l'herbe. Évidemment, comme elle est gorgée d'eau, il ne peut pas maîtriser sa machine. Et malheureusement pour lui, au moment où il veut revenir, il est percuté par Anthony Janiec, lui aussi passager de son véhicule. Je défie Alme ou encore Adam Latsko se faisaient également piéger dans ce virage. Regardez depuis la caméra embarquée d'Anthony Janiec, le triple champion de France en aquaplanning total. Il est victime de cette situation. Elle le maîtrise quand même de la part du pilote du entre-cracing qui part en travers. Et qui remet, oui, son engin de 5 tonnes 3 dans le bon sens. Le drapeau rouge, évidemment logiquement agité pour interrompre cette séance. Heureusement, les camions sont solides, pas de dégâts trop importants. Toutes les équipes vont pouvoir prendre part à la première course de ce week-end. Des images spectaculaires que nous avons pu découvrir grâce aux caméras embarquées, fixées dans tous les camions. C'est une véritable aide à la direction de course, mais également pour vous, chers téléspectateurs, parce qu'évidemment, on peut être au plus près de l'action. Alors certains, quand même, ont eu plus de dégâts que d'autres. C'est le cas de l'équipe du entre-cracing avec Anthony Janiac. Mon camion a été réparé. Tout va bien, mais les conditions étaient tellement difficiles. Il pleuvait, ça s'arrêtait avant de replouvoir. On ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire. La séance qualificative a donc livré son verdict, puisqu'à l'issue de la Superpole, Norbert Keats s'élance depuis la position préférentielle devant Johan Hahn et Sacha Lentz. Les 17 pilotes sont en place sur la grille de départ. Pour des raisons de sécurité, le premier tour est donné sous régime de drapeau jaune, interdiction de se dépasser, alors que les pilotes prennent la mesure des conditions d'adhérence. Kiss emmène le peloton devant Hahn, Lentz, Albacete et Janiac. Un tour pour voir donc les conditions, pour être tout à fait au fait de l'adhérence, qu'il est possible d'avoir ou non. Et à l'issue de ce premier tour, le drapeau vert est donc agité. Norbert Keats surprend ses adversaires et possède déjà plusieurs secondes d'avance sur le reste du peloton. Groupe de chasse derrière, on se bat pour la deuxième place entre cinq camions. Le numéro 1 de Hahn, le 30 de Lentz, le 23 d'Albacete, le 55 de Latsko et le numéro 66 d'Anthony Janiac, l'un des deux français engagés. Il est sur le camion en jaune fluo alors que Sacha Lentz passe lui à l'attaque sur Johan Hahn. Il ne doit pas laisser Yakis prendre trop de points en vue du championnat. Il passe en deuxième place après cette manœuvre très spectaculaire. Et ce n'est pas le seul à vouloir attaquer puisque comme Lentz, Latsko sait qu'il doit prendre des points dans l'optique du championnat. Il est deuxième de ce classement en arrivant ici. KISS largement en tête, attention quand même au retour de Lentz. Et Latsko qui essaye de prendre l'avantage sur Albacete et son camion numéro 23. Ça ne passe pas mais c'était pas loin. Le leader, KISS en tête. Mais Sacha Lentz attaque fort. Et dans ces conditions, le man numéro 30 a l'air d'être tout à fait à son aise. On va voir ce que ça peut donner. Il a quand même plusieurs secondes à boucher. Mais s'il continue sur ce rythme, ça pourrait le faire. Belle remontée de Steffi Alm sur le camion numéro 44 mal qualifié. A l'issue des aisselles, Allemande remonte et recolle petit à petit au camion devant elle. Elle est sixième devant Anthony Janiac désormais. La bataille pour la première position en tout cas fait rage avec notamment Norbert KISS et Sacha Lentz. Les deux duettistes de cette saison. Le leader du championnat c'est Sacha Lentz. Troisième du championnat, c'est cet homme sur le man numéro 41. Parce qu'il a connu un abandon lors de la première course au Garo Ring à domicile. Forcément il va vouloir se rattraper Norbert KISS et c'est ce qu'il fait. Troisième victoire consécutive pour le Hongrois cette saison à bord de son man numéro 41. Sacha Lentz termine deuxième devant le héros local Adam Latsko qui aura pu finalement se défaire de Han et Albacete. Pour la cinquième place c'est serré sur la ligne entre Alm et Janiac. C'est finalement l'ancien pilote lui entre Krasing, Steffi Alm, qui conserve l'avantage sur la ligne. Le drapeau d'Ami est agité, c'est la fin de cette course et la victoire est pour Norbert KISS. Il est évidemment très heureux de ce qu'il a pu proposer en piste. Il a surtout su résister à Sacha Lentz sur son man numéro 30. Sur le podium, KISS au centre, Lentz et Latsko à gauche et à droite. Et le champagne pour Norbert KISS, tout sourire évidemment sous le masque. Il peut célébrer cette victoire avec notamment son équipe. Il est donc bien parti pour être de nouveau placé idéalement au championnat. Le circuit était plus mouillé au début, donc c'était mieux pour nous parce qu'on a pris un réglage plus typé et pluie. Mais à la fin, Sacha était très rapide et il me rattrapait vraiment rapidement. J'ai eu un petit peu de mal avec le fait que le circuit séchait, mais c'était suffisant. Je suis très heureux de cette victoire. Je suis vraiment très heureux pour mon équipe. Je les remercie pour le gros travail qu'ils ont fait durant tout l'été. On peut donc performer à un haut niveau grâce à eux. En compagnie de son ingénieur, Shabba Bako, il a réussi, Norbert KISS, à s'illustrer. En revanche, gros point de perdu pour Joran Hahn, contraint finalement à l'abandon alors qu'il tenait une cinquième position. Norbert KISS s'impose devant Lentz et Latsko. Albacete, Alm et Janiec complètent le top 6. Sous-titrage ST' 501 La deuxième course depuis l'autodrome Most à suivre d'ici quelques instants. Une grille inversée avec le top 8 qui s'élance dans l'ordre inverse du résultat de la première course. Et à ce petit jeu, c'est le français Téo Calvet qui part en pôle. Je veux défendre ma position parce qu'il y a vraiment des pilotes très talentueux derrière moi et à côté de moi. Donc j'ai envie de garder cette position et on verra bien ce qui va se passer. Théo Calvet sur le Bugira Freightliner numéro 20 est en première ligne aux côtés d'André Kursim. Où l'Iveco fume beaucoup. Deuxième ligne composée de Janiec et Alm. Départ lancé comme lors de toutes les courses de camions avec une vitesse limitée à 70 km heure jusqu'au feu vert. 170 ce serait un petit peu trop rapide. Vitesse limitée à 160 d'ailleurs dans ces courses camions. La fumée a l'air de se dissiper pour André Kursim. Et au feu vert ça va être reparti. Les pilotes peuvent mettre pied au plancher avant d'arriver sur la première chicane de ce tracé de Most. L'autodrome Most pour cette deuxième course du week-end. Meilleure mise en action signée André Kursim sur l'Iveco numéro 11. L'Allemand devant Stéo Calvet et Anthony Janiec au premier virage. Je défie Alm a perdu gros. Elle est seulement cinquième alors que Norbert Kiss est déjà en quatrième position. On rappelle qu'il partait huitième sur son man rouge numéro 41. Encore une performance incroyable de la part du Hongrois qui met déjà la pression sur le triple champion de France Anthony Janiec. La bataille pour la première place entre Kursim et Calvet. Derrière Norbert Kiss est passé troisième. Janiec est blotti dans ses échappements. Il va tenter de revenir en compagnie du Hongrois sur les deux leaders. Ils vont donc unir leurs forces pour pouvoir revenir. Et la lutte qui n'a pas duré longtemps parce que quelques instants plus tard Kiss s'attaque au jeune Calvet. Et il est passé déchaîné. Deuxième désormais. Va-t-il pouvoir revenir sur Kursim l'actuel leader de cette course ? Théo Calvet seulement 20 ans comme son numéro. Alors Kalliakoloch elle a 17 ans. Pas 29 mais elle a le numéro 29 l'équipière de Théo Calvet. Oh là là Kiss qui revient sur André Kursim et son Iveco numéro 11. Quelle attaque de la part du pilote man numéro 41 va-t-il pouvoir trouver l'ouverture ? Parce qu'André Kursim essaye de faire vraiment tout son possible pour garder son adversaire derrière. L'affrontement qui va continuer jusque dans le tout dernier tour. Jeanne allemand Kursim va-t-il pouvoir résister à l'expérimenté hongrois ? Oh le contact c'est chaud entre les deux anciens équipiers de chez Mercedes Tank Pool 24. Et ça va finalement passer pour Norbert Kiss. Partie huitième après sa victoire en première course. Norby va se diriger vers un nouveau succès dans la seconde course du jour. On revoit à cette action en caméra embarquée depuis le camion de Kiss. Malheureusement à l'issue de la course le hongrois va être pénalisé 10 secondes par la direction de course pour cette manœuvre sur Kursim. Un contact qui a été jugé illégal, pas forcément dans les règles de l'art. Et il sera donc rétrogradé. On vous laisse vous faire votre propre opinion. Et Norbert Kiss qui va couper la ligne en tête mais il va être rétrogradé en troisième position. C'est bien André Kursim sur le camion jaune qui s'impose sur tapis vert devant Théo Calvet. Norbert Kiss sauve tout de même un podium. Ce ne sera pas un quatrième succès de rang pour le piloteman numéro 41 qui célébrait à ce moment-là sa victoire. Mais c'est une belle opération au championnat face à Lenz et Latsko. Seulement septième et huitième. Discussion assez courtoise et avec le sourire entre Kursim et Kiss qui reviennent sur leur bataille en piste. Kiss sur la plus haute marche du podium mais la victoire revient bien. André Kursim sa première de la saison. L'homme aux deux casquettes, André Kursim. Une avant, une arrière. Comme ça au moins il fait plaisir à tout le monde. Et on va l'écouter justement. Qu'est-ce que vous pensez à propos de cet incident dans le dernier tour depuis votre perspective ? Oui, je sais que Norby est un pilote difficile parfois et on doit regarder les vidéos. Peut-être que je pourrais avoir un petit avantage. Peut-être que je peux terminer premier. On ne sait pas. Mais bon, en tout cas c'était une situation de course normale. Tout va bien de mon côté. J'ai mis mon museau dans la porte finalement. Pourquoi ? J'aurais dû lâcher. Donc je n'ai pas lâché. J'ai noté qu'on s'était touché évidemment mais il m'a donné de la place. Donc ensuite on était côte à côte jusqu'au prochain virage. Je l'ai doublé. Vous savez, ça ne doit pas être un gros problème. Je ne l'ai pas poussé en travers ou quoi que ce soit. À la sortie du premier virage, j'ai eu une meilleure vitesse et donc j'ai essayé de le passer. Vous savez, on va essayer de voir ce qui se passe mais bon, je suis content. Une course, oui, difficile de toute façon pour les adversaires de Norbert Kiss. Lenz, Latsko et Hahn perdent quelques points importants au championnat. Et c'est donc malgré tout une bonne opération pour Norbert Kiss qui va tomber derrière Théo Calvet, entre les deux Français, Calvet et Jagnac. A l'issue de cette deuxième course du week-end, les officiels ont donc décidé d'infliger une pénalité de 10 secondes. Dan Norbert Kiss pour son contact en s'appuyant sur les images vidéo fournies par Smart Witness. Mais quel est le fonctionnement exact de ces instruments fournis et utilisés par Smart Witness ? Eh bien, nous avons posé la question à Kim Penfold. Est-ce que, comme en football, Smart Witness, c'est un peu comparable à la VAR ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle ? Est-ce que vous faites ici ? Oui, c'est vrai, c'est exactement la même chose qu'en football. La VAR, c'est un petit peu ce que nous avons. Et maintenant, on fait exactement les mêmes procédures. Et le directeur de course, Tony Hedon. Oui, bien sûr, comparé à ce qu'il y a deux ans, on prenait peut-être 30 minutes pour regarder les datas. Mais avec Smart Witness, on a littéralement en 30 secondes la conclusion à donner. Donc, c'est vraiment un système très rapide. Les spectateurs sont présents en ombre ce week-end sur l'autodrome Most pour la deuxième manche de la saison 2021 du championnat d'Europe de course de camion FIA. Notons également la présence de personnalités importantes de la FIA pour parler notamment du haut carburant. Alors, on parle de développement durable et de carburant durable. Il vient à 100% de légumes, de choses naturelles. Bien sûr, on regarde les résultats à la fin de la journée. C'est très important pour l'image, c'est très différent. Croyez-moi, quand vous voyez la fumée noire derrière, c'est vraiment un mauvais message pour l'environnement. Et donc là, on change les choses. C'est vraiment très positif de voir comment ça s'organise. Et c'est vraiment bien parce qu'on sait que sur la piste, on commence à être très rapide. Et en plus, les conditions sont même meilleures avec ce biocarburant qu'avec un carburant normal. Le départ de la troisième course du week-end est imminent. Joran Hahn a décroché la pole position pour 17 millième de seconde face à Norbert Kiss. Le passage de la première chicane risque d'être intense. Et c'est parti. Kiss sur le camion rouge, Hahn sur le camion blanc et bleu. C'est assez musclé entre les deux champions d'Europe. Ça passe pour Norbert Kiss et Latsko qui en profitent également avec son camion numéro 55 qui est même deuxième devant Hahn. Alors que j'ai l'impression, oui, que ça fume pour René Reinhardt. L'explosion du pneu droit intérieur qui l'envoie en travers. Belle maîtrise de l'allemand qui a certainement frotté un peu avec ses adversaires au départ. La carrosserie qui touchait le pneu et qui l'a fait exploser. C'est l'abandon pour le pilote allemand. Un moment un peu chaud et un peu perturbant pour Luc Garrett également qui a réussi à éviter le contact. Une belle maîtrise de la part des deux pilotes. Norbert Kiss plus que jamais est leader. Il veut absolument s'imposer dans cette troisième course du week-end. On rappelle qu'il a été dépossédé de la victoire lors de la deuxième. Attention au contact entre Allens et Hahn. Contact entre les deux Allemands. Maîtrise parfaite de Joran Hahn. Six fois champion ici. Il perd tout de même la place face à Sacha Lenz qui est surmotivé. Qui doit prendre de gros points pour ne pas filer Kiss. Attention à Luc Garrett en difficulté au centre de la piste. Et un incident qui n'a pas perturbé justement Norbert Kiss. Vainqueur avec un avantage de 21 secondes sur le reste du peloton. Omené par Adam Latsko. Le tchèque qui a finalement su résister et pu résister aux attaques de Sacha Lenz. Il monte donc sur le podium. Joran Hahn est quatrième devant Théo Calvet et Anthony Janiac. Vous avez tourné en 2, 0, 2, 1. C'était le tour le plus rapide de la course. C'était une super performance. Oui, c'est assez intéressant parce que je peux avoir le même rythme en qualif qu'en course. Et c'est exactement le même temps à un dixième près de ce que je pouvais faire. Alors aujourd'hui, on n'était pas en mode qualif ou quoi que ce soit. Mais je suis suspect et circonspect par rapport aux autres pilotes parce que je pense qu'ils ont un mode qualif. Ils peuvent tourner le moteur assez rapidement et pour un seul petit tour. Nous, on n'est pas autorisés à le faire avec Mann. Donc on n'a pas l'opportunité de le faire. Je pense qu'Iveco et Bugira font ça pour un seul tour. Donc c'est peut-être là où la différence se fait. Mais là, j'étais en tête avec plus de 21 secondes. Et j'ai pu montrer qu'on était vraiment rapide. Ouh là, la polémique qui est lancée par Norbert Kiss. C'est vrai qu'il a dominé. 21 secondes, 9 d'avance face à Adam Latsko. Sacha Lentz, troisième. Joran Hahn, quatrième. Et Théo Calvet donc en cinquième position. Dans le paddock, les paroles de Norbert Kiss après la troisième course ont forcément fait réagir. Nous sommes allés voir Yann Calivoda, le directeur de l'équipe Bugira Racing, pour lui demander son avis à ce sujet. Je crois que c'est assez drôle parce que Norbert dit qu'on utilise quelque chose comme ça. Mais honnêtement, si on avait une carte de ce niveau, bien sûr qu'on l'utiliserait. Mais ça ne marche pas parce qu'on est encore derrière Norby. Donc on doit faire tout ce qui est en notre possible pour être le plus rapide possible. Les pilotes et les équipes sont prêts à prendre la piste une dernière fois ce week-end. On se tourne au programme avec le principe de grille inversée. Le spectacle devrait être au rendez-vous. Huitième lors de la troisième course du week-end. Antonio Albacete est en pole position aux côtés de Shane Brayton. Aucun des deux pilotes ne se sent imposé cette saison. Ça pourrait être une belle opportunité pour eux. Et à la chicane, normalement, c'est toujours assez serré. Brayton sur le camion violet numéro 17. Camion numéro 23 pour Albacete. Oui, c'est chaud entre les deux. La réponse ne s'est pas faite attendre. Alors que Juren a net au ralenti. Saison compliquée pour l'Allemand avec des hauts et beaucoup de bas. Problème de direction pour l'Iveco numéro 1 qui va avoir du mal à conserver justement ce numéro. Et ça couronne cette saison. C'est passé pour Lenz à l'extérieur sur Brayton. Il va s'attaquer à Albacete désormais. Alors que la lutte pour la dixième place fait rage entre le 33 de Jamie Anderson et le 24 de Stefan Fass. Scania face à Mann. C'est une belle lutte. Et Sacha Lenz sur son Mann numéro 30 est en tête désormais. Ses adversaires directs au championnat Latskoïki. C'est son quatrième et cinquième. On ne l'a pas vu dépasser Albacete mais c'est bien ce qu'il a réussi à faire le pilote allemand. Derrière le top 5 on retrouve Théo Calvet, Anthony Janiac, Lucas Hahn et André Coursim sous la menace lui-même de Jamie Anderson pour la neuvième place. Et alors qu'on s'approche du tout dernier tour, la victoire revient à Sacha Lenz. Deuxième succès de la saison. Il devance sur la ligne Antonio Albacete qui a pris l'avantage sur Shane Brayton. Dans le tout dernier tour, Adam Latsko et Norbert Kiss complètent le top 5. À domicile, Latsko manque le podium dans cette course mais il fait quand même le chaud devant ses fans. Tandis que Sacha Lenz va pouvoir célébrer son succès dans cette quatrième et dernière course du week-end. Shane a fait une petite erreur sur la ligne de départ arrivée. Et ensuite j'ai pris ma chance pour le dépasser à la chicane. Donc c'était vraiment parfait. J'ai en effet de même également avec Antonio. Le podium, le champagne qui coule à flot. Et la victoire donc pour Sacha Lenz qui prend des points assez importants au championnat face à Norbert Kiss. Antonio Albacete termine deuxième, Brayton troisième, vainqueur de la Goodyear Cup encore une fois face notamment à Theo Calvet ou Lucas Hahn. Un très bon week-end de compétition ici en République tchèque. Un changement au niveau du classement en général provisoire à l'issue des quatre courses. puisque vous allez le découvrir Norbert Kiss en avantage sur Sacha Lenz. 84 points pour le Hongrois contre 81 pour l'Allemand. Adam Latsko est troisième avec 69 unités. Theo Calvet le premier français avec 35 points. Anthony Janiec est neuvième avec 23 points. Le résumé de cette deuxième manche de la saison 2021 est donc désormais à terminer pour ce championnat d'Europe des courses de camions FIA. Les pilotes et les équipes vont désormais se retrouver sur le circuit de Zolder, théâtre de la troisième étape de la saison. Merci d'avoir suivi ce résumé en notre compagnie. Rendez-vous les 11 et 12 septembre prochains en Belgique pour un nouvel affrontement entre les pilotes de ce championnat d'Europe. Sous-titrage ST' 501